Riez en centre-France, un site préservé dans un milieu sauvage. Son lac de 200 hectares à l'origine destinée à la retenue d'eau pour l'irrigation est aujourd'hui un site ornithologique renommé où cohabitent 200 espèces d'oiseaux avec des pêcheurs sportifs de tout horizon et toute technique. Pour la troisième année consécutive, un événement majeur du calendrier national s'y déroule, le Gare Bollinodet. Bienvenue à tous à la troisième édition de la Gare Bollinodet 2017. Cette année, l'épreuve regroupe 55 équipes avec des pêcheurs internationaux de Hollande, Belgique et France. Ici, on se trouve sur le secteur 45 à 55. Il y a environ 50 cm sous la canne et 1,50 m à l'anglaise. Les pêches vont se composer de petites plaquettes et de gardons vraiment sous la canne et quelques brems à l'anglaise. Cette année, la pêche change. Que riez, c'est comme ça que ça se passe, tous les ans ça change. L'année dernière, il y avait beaucoup de gardons. Des pêches extraordinaires de gardons. Cette année, il y aura des gardons et des plaquettes. C'est ça aussi l'attrait de cette compétition. Il faut savoir s'adapter à toute éventualité. Cette année, les scores seront moins impressionnants mais plus variés avec des pêches vraiment différentes. Je vous invite à travers cette vidéo de retrouver tous les différents secteurs de pêche que vous pourrez voir avec des pêches vraiment différentes à l'anglaise, à la canne et au bord. Une des équipes favorites et victorieuses de l'édition 2016 est à surveiller de très près. Mais leur tirage n'est pas très favorable. Chacun aura à cœur de tirer son épingle du jeu. Mais cette année, la pêche a bien changé. L'arrivée des brèmes force les équipes à envisager toutes les techniques. Bordures, grandes cannes, anglaises, tout y passe. La pêche des petits poissons est toujours régulière. Et certaines équipes préfèrent privilégier la quantité plutôt que le facteur chance. Les quelques très gros poissons attendus sont bel et bien présents et contribuent grandement au spectacle. Dès la première manche, quelques équipes se détachent car elles arrivent, mieux que d'autres, à sélectionner les beaux poissons et à les garder sur le coup. Il faut y croire jusqu'au bout, ne rien lâcher avant la pesée. Sous-titrage ST' 501 La pêche étant plus variée que les années précédentes, chaque mauvais choix se paie cash. La pêche est avant la pêche. Il faut avoir les nerfs bien solides Celle là elle va servir Après une bonne nuit de repos place à la deuxième manche Comme la veille les équipes affûtent leur stratégie pour envisager la pêche de friture qui est très régulière Mais également de préparer un coup pour les plaquettes, les brèmes et les gros poissons Après une demande de previsibilité, on utilise énormément de brèmes L' preoccupation des repos celles Ils ont envoyé la port через perteur Collez- De très grosses brèmes se laissent prendre sur quelques places. Et à ce jeu-là, Antoine Gavazzi et Jérémy Couvret sont très forts. Ils réussissent à les garder sur le coup en redonnant régulièrement des esches et assurent le spectacle. Jérémy Couvret. Arrive enfin les pesés. Brèmes et gros poissons ont vraiment fait la différence. C'est parti, c'est parti, c'est parti. L'équipe Gavazzi-Couvret a dominé la manche et confirme avec de superbes bourruches. Donc au total 61 400, record du Garbo Day pour aujourd'hui. Ça fait donc la troisième édition de la gare Bollino Day sur ce parcours. Je pense que toutes les équipes sont ravies de la richesse piscicole des secteurs de pêche. Chaque année, la pêche évolue. La première année, on avait le droit à des gros gardons. L'année dernière, c'était 1000 poissons et 30 000 pour les premiers. C'était que des gardons de 30 grammes. Et cette année, il y a des poissons un peu gros par place. Des pêches extraordinaires. Un score de 60 000 aujourd'hui réalisé dans le secteur le plus à gauche. Donc je pense que le parcours est vraiment splendide. Et là, cette année, il a vraiment réservé des surprises. La pêche n'était pas d'une régularité qu'on connaissait par le passé. Mais par contre, elle a été spectaculaire. Donc je pense que plein de pêcheurs garderont un excellent souvenir de cette épreuve. Cinquième, avec 3 points, sans marty, Blondeau. Quatrième, Potelet, Lacaze. Avec 3 points également. Troisième, avec 3 points et 42 000, 970, Turpin, Kuzbina. Deuxième, avec 2 points et 28 880, Dupin Duchesne. Et l'équipe vainqueur de ce garde-baudet 2017. Et l'équipe Kavatsi-Couvray avec 85 990. Merci à vous tous. Rendez-vous l'année prochaine pour le Garbo Linoday. Mais rendez-vous à l'année prochaine au Garbo Day ! Youhou ! Sous-titrage Société Radio-Canada